Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisé du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Biancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture, du mercredi au vendredi, de 12h à 15h. Du jeudi au samedi, de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisé du quai, infoline 0142 53 21 63, 0142 53 21 63. Martinique, actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis la loi du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire constitue un délit susceptible de poursuite judiciaire. Cédric Chaillot a été condamné, lui, à 20 ans de prison. L'Assemblée nationale a décidé de modifier le budget 2022 en y insérant de nouvelles mesures anti-inflation, comme par exemple la mise à disposition d'un chèque énergie. Dans votre rubrique sondage ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Quel regard jetez-vous sur les jeunes d'aujourd'hui ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouchet. Il s'intitule ce soir Le drapeau pour faire peuple. Pour avoir les protéines dont vous avez besoin, outre la viande dont nous vous avons déjà parlé, vous pouvez consommer des fruits de mer, là aussi. 100 grammes vous apporteront la quantité suffisante pour une journée. Les fruits de mer ont de plus l'avantage de ne pas faire grossir. Aujourd'hui, mardi 15 novembre, l'air est moyen. La Foire de Paris, dont le président est actuellement en Martinique, nous vous en avons parlé hier, est réalisée par le groupe Comexposium, l'un des leaders mondiaux de l'organisation d'événements. Il organise 150 événements dans le monde entier, dont la Foire de Paris donc, et couvre 11 secteurs d'activité, aussi variés que l'agroalimentaire, l'agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l'optique et les transports. Comexposium accueille annuellement plus de 3 500 000 visiteurs et 48 000 exposants dans 26 pays à travers le monde. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau de 800 collaborateurs dans 20 pays. Sept ans après, la Première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage dimanche 13 novembre dernier aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, en observant une minute de silence sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis. Le Stade de France, les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge, de la Bonne Bière, du Comptoir Voltaire, de la Belle Équipe, et enfin la salle de concert du Bataclan ont connu quasiment le même cérémonial. Lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbe, minutes de silence tout au long de la matinée. Un hommage plein d'émotions rendu aux 130 morts et plus de 350 blessés des pires attaques terroristes de l'histoire de France revendiquées par l'organisation Etat islamique. Le procès historique de ces attentats s'est achevé le 29 juin dernier au terme de 10 mois d'audience. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal. Ces 19 co-accusés ont été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité. A l'occasion de la commémoration de ces attentats du 13 novembre 2015, la première ministre Elisabeth Borne était entourée dimanche de la maire de Paris, Anne Hidalgo notamment, de son côté François Hollande, qui était chef de l'État au moment des événements qui ont semé l'effroi dans le pays, a déclaré dans un tweet, citons-le, « Je pense aujourd'hui à toutes les victimes des attentats, à toutes ces vies fauchées, à tous ceux qui vivent chaque jour avec l'absence d'un être aimé, à tous les survivants, le temps n'efface ni le souvenir, ni la douleur. » Fin de citation. Une enquête statistique sur le logement est actuellement réalisée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des enquêtes économiques, jusqu'en décembre. Elle est réalisée sur un échantillon de près de 1 500 logements, tirés aléatoirement au sort sur l'ensemble du territoire. Ayant appris que certains de ces logements se trouvent dans sa commune, le maire du Lorrain, Justin Panfile, a publié un communiqué pour en avertir ses administrés et leur a indiqué qu'ils seront interrogés par Mme Marie-Joseph Yasmine, enquêtrice de l'INSEE, munie d'une carte officielle. Nous vous le disions, depuis la loi du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire constitue un délit susceptible de poursuites judiciaires. En France, chaque année, près d'un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire, or cela peut entraîner un traumatisme à vie qui s'exprime par une difficulté à aller vers les autres et à être en public. L'objectif de la loi est donc de décourager les harceleurs. Auparavant, aucune sanction ne pouvait être prononcée à leur encontre, ce qui multipliait les risques de récidive. Aujourd'hui, élève, étudiant et personnel d'établissement reconnu coupable de harcèlement encourt jusqu'à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou tentative de suicide de jeunes harcelés. Un stage de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire peut également être décidé. Le repérage et la prise en compte des cas de harcèlement sont en effet encore trop inégaux au niveau national. Il est donc impératif d'uniformiser la sensibilisation, notamment dès la formation initiale des professeurs des écoles. Le 26 juillet 2019, une fusillade éclate devant la boîte de nuit, le Maximus, à Fort-de-France. Comme souvent, l'homme qui utilise son arme est à moto. Il s'appelle Cédric Chaillot. Il tire avec un revolver sur Daniel Duville. Pas pour le tuer, puisqu'il vise ses jambes. Mais Daniel Duville est touché à l'artère fémorale. Il va mourir pendant son transport à l'hôpital. L'homme qui conduit la moto, dont Cédric Chaillot est le passager, s'appelle Dany Levif. Il a été condamné par la cour d'assises de Fort-de-France à 18 mois de prison. Cédric Chaillot, qui après le meurtre avait échappé à la police et à la gendarmerie pendant plusieurs semaines, a été condamné, lui, à 20 ans de prison. Les jurés ont retenu qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Le hasard fait parfois curieusement les choses. Depuis le début de l'année, 25 personnes sont mortes, victimes de la route. Et 25 personnes, dont 20 par arme à feu, sont également mortes, victimes d'agressions. La situation s'aggrave, puisqu'avec 25 décès pour agression, l'année 2019 avait déjà battu un record. La médiation familiale, on le sait, permet d'accompagner les personnes, les parents, les grands-parents, les enfants confrontés à des difficultés ou ruptures de la communication au sein de la famille. Que ce soit autour d'une séparation, d'un divorce, avant, pendant et après, ou de la garde d'enfants, les pensions alimentaires, les différentes questions que vous vous posez autour de l'éducation des enfants, les médiateurs familiaux vous accompagnent dans le respect des droits de chacun afin de préserver le bien-être des enfants au sein de la famille. La médiatrice, neutre, impartiale, vous guide vers la restauration du dialogue pour dépasser les conflits dans l'intérêt de vos enfants. Écoute, confidentialité, communication, gestion des conflits, des solutions et des accords verbaux ou écrits qui peuvent changer toute une vie. En Martinique, comme en France, hexagonale, les cantines scolaires et les restaurants d'étudiants connaissent de graves difficultés. Le coût de production des repas, tant au niveau de la matière première que de l'énergie, a considérablement augmenté. On parle parfois de 15, voire 20 %. Or, il n'est pas possible de répercuter cette augmentation sur les repas servis dans ces cantines ou ces restaurants. Le gouvernement devra là aussi, à plus ou moins brève échéance, mettre la main à la poche. En Martinique, plus précisément, on observe également une pénurie de certains produits. Des produits de base, comme l'huile, le sel, la moutarde, parfois le poulet et d'autres. À Rivière-Salée, au domaine de l'Oasis, une salle de réception bien connue chez nous. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, une vingtaine d'hommes armés ont débarqué encagoulés et ont ouvert le feu. Au moins huit personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'une fusillade survenue pendant un concert qui rassemblait plusieurs centaines de spectateurs en Martinique. Selon les premiers éléments de l'enquête, une vingtaine d'hommes armés ont débarqué encagoulés au domaine de l'Oasis, une salle de réception de Rivière-Salée, assez connue, et ont ouvert le feu en direction d'un homme blessant plusieurs personnes à proximité. A priori, il ne s'agissait pas d'une tuerie de masse, mais plutôt d'un règlement de compte. Après avoir tiré sur la foule, le groupe armé s'est lancé à moto dans une course-poursuite avec un automobiliste et a ouvert le feu sur sa voiture sans toutefois l'atteindre. Un peu avant, des coups de feu avaient été signalés lors d'une autre soirée qui réunissait 1300 personnes, cette fois à la reprise à Rivière-Salée également. Les gendarmes ont lancé un appel à témoins pour identifier les auteurs de ces fusillades. Policiers et gendarmes ont été convoqués vendredi dernier pour participer à une réunion autour du préfet Jean-Christophe Bouvier. L'objectif, examiner les moyens à mettre en œuvre pour éviter la répétition de ce genre d'événements. Les violences par armes à feu ont fortement progressé en Martinique. Depuis le début de l'année, 25 homicides ont été constatés sur le territoire, dont 20 par armes à feu. Jean-François Caranco a profité de sa présence en Martinique pour visiter le Grand Port Maritime, à la pointe des Grives, et surtout les aménagements réalisés pour accueillir les touristes de croisière à la baie des Tourelles. Des aménagements qui seront livrés dans une quinzaine de jours, le 3 décembre exactement. Très fiers de cette réalisation, les promoteurs ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un terminal bioclimatique. C'est donc un terminal qui, tout en étant plus spacieux, consomme moins d'énergie. Ayant porté un violent coup de couteau au cou, un de ses camarades de classe, un garçon, avait été placé dans un centre éducatif fermé pour mineurs en Guadeloupe, mais il était revenu en Martinique pour comparaître devant un juge d'instruction. Alors qu'il était dans un fast-food avec son éducateur, il s'est enfui et n'a toujours pas été retrouvé par les policiers et les gendarmes. Les parents du jeune garçon qui l'avait agressé sont particulièrement inquiets. Contrairement à une idée largement répandue, la maladie asthmatique se manifeste de façon très variée. Une oppression thoracique, une gêne respiratoire, des sifflements, des bronchites à répétition ou une simple toux, c'est peut-être bien de l'asthme et c'est une maladie répandue en Martinique. Explication. Il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de faire le rapprochement entre ces signes plutôt généraux, gênes respiratoires, sensations d'oppression, toux par exemple, et l'asthme. D'autant que la fatigue est un autre symptôme de cette maladie, souvent oublié par les médecins. En effet, un patient asthmatique a une façon de respirer qui n'est pas naturelle. C'est une contrainte qui fatigue donc son organisme. Il faut apprendre à repérer les signes qui caractérisent l'asthme. Le risque pour les patients, sinon, est de s'habituer à ces symptômes et à les tolérer jusqu'à ce que survienne la crise d'asthme aiguë. Tous les malades, quel que soit le degré de sévérité de leur asthme, peuvent être confrontés à une crise, celle justement qui provoque une suffocation et peut mettre la vie en danger. Chaque année, environ 900 personnes décèdent à cause d'une crise d'asthme. Pourtant, il n'est pas rare qu'il faille attendre cet épisode aigu pour que le diagnostic soit posé. Il existe ainsi des traitements efficaces. En prenant de petites doses de corticoïdes inhalées, 80% des asthmatiques peuvent contrôler leur maladie, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus handicapés ou limités dans leurs activités quotidiennes à cause de l'asthme. Toutefois, l'asthme reste une maladie qui continue à couper le souffle et gâcher la vie de milliers de personnes. D'une part, parce qu'il faut accepter de souffrir d'une maladie chronique et donc prendre un traitement tous les jours. D'autre part, parce qu'il faut apprendre à reconnaître les facteurs qui vont déclencher des crises d'asthme et agir très rapidement. En conséquence, ce n'est pas toujours facile. un asthmatique doit apprendre à écouter ces symptômes. Il doit notamment savoir ce qu'il faut faire pour ne pas les laisser s'aggraver. Lors de la séance plénière du 25 mai dernier, les élus de la collectivité territoriale de Martinique s'étaient engagés à verser 2 millions d'euros de subventions au CCAS, les centres communaux d'action sociale des 34 communes de Martinique, afin de soutenir les plus démunis. 30 conventions aux communes sur 34 ont déjà été signées. 23 communes ont d'ores et déjà perçu leur dotation au titre de l'année 2022. Carbet, 16 500 euros. Morne Rouge, 36 500 euros. Lorrain, 50 000 euros. La Mentin, 190 000 euros. Rivière-Pilote, 72 600 euros. Marigot, 20 600 euros. Fort-de-France, 452 000 euros. Marin, 46 000 euros. Rivière-Salée, 65 000 euros. Saint-Esprit, 49 000 euros. Saint-Anne, 24 700 euros. Vauclin, 55 000 euros. Ajout-Pabouillon, 10 600 euros. Caz-Pilote, 17 000 euros. Diamant, 24 500 euros. François, 100 000 euros. Gros-Morne, 62 000 euros. Morne Vert, 8 800 euros. Prêcheur, 9 900 euros. Saint-Joseph, 80 500 euros. Saint-Pierre, 27 500 euros. Sainte-Marie, 116 400 euros. Trinité, 67 200 euros. Ces chiffres ont été arrondis. Ce dispositif partenarial entre la CTM et les CCAS a pour objet d'apporter aux populations en difficulté les services de proximité suivants. Aide d'urgence et de première nécessité, notamment les besoins alimentaires, vêtures, petits équipements de maison, litterie, matériel scolaire, hébergement et un accompagnement social. L'Association des aidants familiaux donne une conférence le samedi 26 novembre de 10h à midi à l'école des aidants de Martinique, ancien hôpital Romain Blondet, 41 rue Eugène Maillard à Saint-Joseph. Le psychologue Fred Galva expliquera comment être un aidant bienveillant, ce qui n'est pas toujours chose facile. L'Assemblée nationale a décidé de modifier le budget 2022 en y insérant de nouvelles mesures anti-inflation, comme par exemple la mise à disposition d'un chèque énergie. Les députés ont donc adopté en première lecture ce projet de budget rectificatif qui vise à amortir pour cette fin d'année l'augmentation des prix. L'Assemblée nationale a adopté des mesures essentielles pour continuer à protéger le quotidien des Français. Chèques énergie exceptionnels de 100 à 200 euros pour 12 millions de ménages, aides financières, soutien aux universités pour leurs factures d'énergie notamment. Ils prolongent aussi la remise de 30 centimes par litre à la pompe jusqu'au 15 novembre prochain et des crédits sont désormais ouverts pour aider les agriculteurs. Une aide de 40 millions d'euros a également été adoptée en faveur des associations œuvrant dans l'aide alimentaire de plus en plus sollicitée en ces temps difficiles. Un amendement à 8 millions d'euros devrait permettre une revalorisation des personnels des centres municipaux de santé, tandis qu'un autre prévoit d'augmenter de 29 millions d'euros les moyens dédiés à MaPrimeRénov', un dispositif d'aide à la rénovation thermique des logements. Enfin, l'Assemblée a aussi adopté une aide de 5 millions d'euros à la presse pour faire face à l'augmentation du prix du papier. Malgré l'absence de majorité absolue, le gouvernement n'a pas eu à recourir pour ce texte à l'article 49.3 de la Constitution, utilisé à de nombreuses reprises ces dernières semaines pour que les budgets de l'État et de la Sécurité sociale 2023 puissent franchir l'étape de la première lecture. Le fait que la première ministre Elisabeth Borne ait fait usage de cette arme constitutionnelle qui permet l'adoption de textes sans vote, sauf adoption d'une motion de censure, a bien évidemment été dénoncée comme un passage en force par les oppositions. Le texte doit désormais être examiné par les sénateurs. Parmi les navigateurs qui participent à la route du Rhum, il y a 9 skippers antillais, guadeloupéens ou martiniquais. On notera qu'un martiniquais navigue sous les couleurs de la région Guadeloupe, mais souffrant, il a dû faire demi-tour vers Saint-Malo, où il a été pris en charge par les médecins qui ont indiqué qu'il doit se soigner à terre en urgence avec un traitement intense sur 2-3 jours. Il est aujourd'hui hors de danger.